Et là... J'ai couché avec... Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm fine ! Enfin, I'm fine, mais je suis un peu stressée quand même, je vais pas vous cacher. Je m'apprête à vous raconter une histoire aussi drôle que pathétique, que malheureuse, mais je pense que la parole est libératrice et que parler, ça fait du bien. Et parler avec humour, c'est encore mieux. Je pense que sans perdre une seconde de plus, on va pouvoir commencer à l'histoire. Installe-toi, mange un truc cool, un truc que tu t'interdirais de manger en temps normal, parce que c'est un moment exceptionnel, car histoire exceptionnelle. Cette histoire remonte à quand j'étais au lycée. Je venais d'être acceptée pour y effectuer mon BTS commerce international. J'étais obligée de rester à l'internat. J'étais juste heureuse, libre, la vie était belle, j'étais en mode high school musical, je me sentais plus pissée, j'étais avec mes copines, bref, tout allait bien. La seule chose qui manquait à ma vie, c'était un boyfriend. Un boyfriend ? Il se trouve qu'un soir, je me retrouve à l'anniversaire d'une amie et j'y aperçois ce jeune homme que l'on va appeler Jumanji. Oh my god, il était pas juste beau, il était incroyable, top model type beau. Ça veut dire que c'est le genre de gars, tu le vois dans la rue, tu te retournes, wow, oh my god. Bon, au-delà d'être un putain de beau gosse, c'était un mec hyper gentil, tu sais, genre de gars stylé, qui a vécu plein de trucs dans sa life, il a que 19 ans, mais laisse tomber, il a eu 5 vies, il a des business à gauche, des business à droite, il parle anglais-français, il aimait la mode, bref, il avait tout pour lui et je le kiffais de ouf comme toutes les meufs qui étaient présentes à cette soirée. Écoute, il se trouve qu'on a échangé nos numéros, aussi loin que je me souvienne, il a fait un commentaire sur mes cuisses, à dire qu'elles étaient belles, je savais pas qu'on pouvait complimenter les cuisses de quelqu'un, mais il se trouve qu'il a complimenté mes cuisses, merci beaucoup. Et à partir de ce jour, on n'a pas arrêté de se parler, c'était qu'à base d'appels et de messages quotidiens, mais genre littéralement pendant des heures et des heures, c'était trop la belle vie. Du coup, un soir, on s'appelle, il me dit mais qu'est-ce que tu fais, j'ai trop envie de te voir, viens on sort, on fait un truc. Donc je lui dis non, je peux pas, il y a ma tante qui est là, elle va nous faire des réflexions et tout et tout. Il me rappelle le lendemain, il me dit mais viens, sort, on fait un truc, t'es bizarre. Ah mais malheureusement, là je peux pas parce que... Meuf, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, la vérité, c'est que j'habitais à l'internat et qu'il y avait littéralement la grille de l'internat qui m'empêchait de sortir puisqu'il y avait un couvre-feu. J'avais tellement honte de lui dire ça que je lui ai pas dit genre... Bon, il faut savoir que l'internat, c'était quand même difficile à vivre, j'étais enfermée là-bas. Je me rappelle un jour que j'ai oublié de mettre des rillettes au poulet au frigo, je les ai mangées, j'ai fait une intoxication alimentaire. Celui-là, j'appelle ma mère, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne. Ma mère qui me dit mais t'as qu'à faire attention ! Enfin, elle voulait que je devienne indépendante à l'époque. Et si j'arrête pas de vous parler de ma mère tous les 4 matins, c'est parce que je n'avais aucune relation avec mon père. Ça faisait peut-être 5-6 ans qu'on ne se parlait plus. Le temps passant, j'ai fini par trouver quand même un moyen de me casser de cet internat à 20h. J'ai commencé à aller dormir chez une copine à moi pour pouvoir profiter de moments privilégiés avec Jumanji. Mais quelle erreur ! Il y a une putain de mouche qui m'importune. Alors il faut savoir que pendant ce putain de mouche ! Pardon. Il faut savoir que quand je dormais chez mon ami qu'on va appeler ma belle, un soir, Jumanji m'appelle et me dit j'ai envie que tu passes, j'ai envie qu'on passe un moment ensemble privilégié. Évidemment, j'y cours, il fallait impérativement que j'y aille. Il était dans son appartement avec ses amis et ses amis sont partis. Il se trouve qu'on avait l'appartement pour nous et là, j'ai couché avec lui pour la première fois de ma vie. Oui, je n'avais jamais eu de relation sexuelle avant celle-ci. C'était extrêmement douloureux. J'ai fait comme si j'étais la femme la plus expérimentée du monde, qui avait déjà eu des tonnes de relations sexuelles auparavant. Donc du coup, je ne lui ai pas du tout dit la vérité. Il me disait mais c'est chelou quand même, il y a quand même une grande marre de sang sur le lit. Sans vouloir exagérer, je n'ai pas envie d'effrayer des gens qui n'ont pas eu de première fois. Oui, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mes règles. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Parce que franchement, c'était quand même relativement serré quoi. L'insertion était délicate. C'était un moment assez intime, gênant. Écoute, c'est le prix de tes mensonges. Tu décides de mentir, tu en assumes les conséquences. Bon, il a fini par savoir que c'était ma première fois puisque je lui ai dit, ça a soudé un petit peu plus notre lien encore. Il s'est senti d'une espèce de responsabilité envers moi. Il était extrêmement occupé, il voyageait beaucoup pour le travail. Mais on était quasiment tous les jours au téléphone. Parfois, il était même dans le rush, il travaillait de ouf. Mais il m'appelait deux secondes pour me dire, je t'appelle parce que j'ai envie d'entendre ta voix. Tu me manques trop, j'ai trop envie de te voir. Et puis un jour, il travaillait au Maroc en mode travail de vacances à Marrakech. Et j'ai pas eu de ses nouvelles de la journée. Donc j'étais chez ma belle et je commence à lui dire, c'est trop bizarre. J'ai tout le temps des nouvelles de lui là, je comprends pas, il doit se passer quelque chose. Mais non, c'est juste qu'il bosse, le mec il a pas le temps. Il te répond pas, mais t'inquiète, y'a rien de grave. Je te jure, c'est trop bizarre, il se passe quelque chose. Parce que là, j'ai pas de ses nouvelles. Elle me dit, tu veux vers quoi, tu veux aller là-bas ? C'est la chose la plus logique à faire quand quelqu'un ne répond pas à ton message dans les 12h. Donc ma belle me regarde et me dit, mais t'es sérieuse ou... Très sérieuse, je pense qu'il faut impérativement aller à Marrakech. Je vais voir si tout va bien. Et je vois qu'à force de lui dire que je vais y aller, je commence à la saucer. Parce qu'elle, elle est marocaine d'origine. Elle me dit, mais j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma soeur. Elle est à Rabat, si toi tu dois aller à Marrakech, c'est que à 3h. Je lui dis, mais t'es sérieuse, tu veux venir avec moi ? Elle me dit, bah, prenons des vacances, allons-y, dans le plus grand des calmes. Après tout, il faut savoir aussi que mon père habitait à Marrakech. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups ? Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne se parle plus. Il est peut-être temps de faire table rase sur le passé. Pourquoi pas se voir ? Donc de là, je parle de toute cette histoire à ma mère. Je lui dis, voilà, j'ai pas de nouvelles de mon mec depuis 24h. Je pense qu'il faut que j'aille le voir à Marrakech. Elle me dit, mais t'es complètement tarée ma pauvre fille. Peut-être, c'est vrai, mais je pense que c'est une bonne idée. Et en plus, il y a mon père là-bas. Elle me dit, mais oh my god, pas du tout, en fait. Enfin, elle me dit pas exactement ça. Elle me dit, mais c'est hors de question que tu y ailles. Parce que tu vas revenir, tu vas être très malheureuse. Je lui dis, mais non, mais pourquoi toujours voir le négatif ? À un moment donné, c'est pas obligé que les choses se passent mal. Ça peut très très bien se passer. Elle me dit, moi, Sanne, je te déconseille d'y aller. Mais si tu veux y aller, vas-y. Et donc j'y vais ! Ni une, ni deux. Je prends l'avion direction Marrakech. Oui, c'est avec cette frénésie que j'y suis allée. Donc on arrive là-bas. Et de là, sa sœur vient nous récupérer avec un mec, je sais plus comment il s'appelle. On se pose, on se prépare. Moi, je scrolle sur Facebook. J'espionne mon mec. Je fais des screenshots du prétendu endroit où il travaille. Et je décide tout simplement d'aller me rendre sur le lieu de son travail. Écoute, ma belle, il faut qu'on aille au restaurant là où Jumanji travaille. C'est hyper important. Elle me dit, mais tu vas le faire passer pour une grande folle. Si jamais il sait que tu l'as suivi jusqu'ici. Justement, c'est pour ça qu'on doit faire comme si on n'était pas au courant. Donc tu joues le jeu avec moi. Elle me dit, ok, pas de problème. I got your back, sis. Donc on arrive, c'est un espèce de bar-restaurant hyper beau, hyper sympa. On décide de prendre une grande bouteille de champagne pour fêter notre arrivée à Marrakech. Et évidemment, la célébration de mes retrouvailles avec mon boyfriend. Et là, le mec arrive. Il me regarde. Il me regarde une deuxième fois parce qu'il ne comprend pas. Et moi, je baisse la tête en mode, je suis occupée à boire mon verre et à regarder sur mes messages, etc. Bref, I'm busy. Et là, je le sens arriver vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est incroyable de te voir ici ! Et suite au prochain épisode ! Vous devez me détester. Mais voyez le côté positif des choses. Au moins, on a des choses à se dire pour le prochain épisode. Et franchement, vous regretterez pas d'être là pour le prochain épisode parce que, oh my god, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'exagère pas. Mais écoutez, mes petits babes, j'espère que cet épisode vous a plu. Très sincèrement, il m'a énormément plu à moi. En fait, pas du tout. Ça reste un souvenir hyper traumatisant que j'ai décidé d'enfouir au plus profond de mon être, mais que je ressors pour en faire quelque chose de rigolo et divertissant à mes dépens. Sachez que si je suis la femme forte que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes mes expériences. En tout cas, j'ai hâte de vous raconter la suite et je vous laisse en suspens du coup. Voilà, vous avez le droit de me détester pour cette fois-ci. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt, mes petits babes. Love you ! Mouah !